Bonjour Eclaireur Pro Vérité, bonjour à tous mes condisciples de la classe Eclaireur Pro Vérité. Mon fils Eclaireur Pro Vérité, je n'y avais pas pensé avant. Mais je vous invite à m'aider à trouver certaines dates. La décade dit ceci, je vous parle de la décade de la Bible. Le premier amendement, ça dit, seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Est-ce que ce monsieur a adoré et aime Dieu parfaitement? Bon, la question reste posée. Deux, son sainement tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment. Mon fils, ça c'est corse. C'est notre président Alassane Draman Ouattara qui a son cul dans haut. Est-ce qu'il n'a jamais blasphémé contre lui? Trois, le jour du Seigneur gardera en servant Dieu dévotement. Quelqu'un qui change comme ça d'église, il était catholique, après il est parti avec sa femme, je ne sais qui, après il est redevenu catholique. Quatre, tes pères et mère honorera tes supérieurs pareillement. Bon, sa mère, je crois, est morte au Ghana en fuite. Mais son père, tout le monde est inanime pour dire qu'il n'avait aucune considération pour ce père. Et d'ailleurs, quel père, lequel de deux pères, t'es supérieur à Rayman? T'es supérieur. Il était enseignant d'histoire géographie et son plus grand supérieur, c'était à l'époque Nana Oufoué Boigny. Et ce qu'il a trouvé à coller comme étiquette au sage homme, c'était Oufoué Voleur. Bon, on va aller voir dans le 5. 5, tu ne tueras pas. Ça me donne envie de pleurer. Mais et nos 7 dames d'Abobo qui sont sorties, qui ont été abattues, alors qu'elle ne portait rien, même pas rien, même pas un lance-pierre en fait. 6, tu ne commettras pas d'adultère. Oh, bon, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Je préfère vous laisser imaginer. Tu ne voleras pas. Mais alors, et la casse de la BCAO? Qui en est l'auteur? 8, tu ne porteras pas de témoignages mensongers contre ton prochain. Bon, si c'est vrai que son prochain, Alassane Draman Ouattara, je vous laisse juger. Témoignages mensongers, c'était ça son data. 9, tu ne convoiteras pas la maison ou la femme de ton prochain. Les femmes, il en a allongé beaucoup, lui-même sans vente. Il a dit une fois que si on m'accuse d'autre chose, ce n'est pas vrai. Mais si on m'accuse d'avoir détroussé la femme de quelqu'un, ne vous posez pas de questions, c'est moi. 10, tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain. Là, bien que le président Ouattara soit au pouvoir, il est lui que son fauteuil présidentiel. Et il promet même de mettre le pays à feu et à sang. Mon fils, ça m'est venu comme ça déjà. Cet homme est à placer, je crois, parmi les schizophrènes. Il n'est pas normal. Et il enfreint toutes les lois divines. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas une étape où on peut lui faire bonne presse. Non, ce n'est pas possible. Le mec a foulé au pied le fondement même de la justice. Justement, en parlant de justice, jeudi, non, vendredi, je ferai un texte sur comment il a piétiné la justice de son pays. Merci et à bientôt. Merci infiniment, Mère Blanc. Merci pour ce beau descriptif d'un individu sans valeur, d'un individu qui est l'épitome même de la honte et de la dégradation humaine. Et il n'y a plus rien à dire. Quand vous êtes parti des décalogues, les dix commandements, pour démontrer le rapport d'un homme à Dieu, quelqu'un qui pensait pouvoir tromper Dieu parce qu'il avait fini de tromper tous les humains. Un homme qui a bâti toute sa vie sur le mensonge, un homme qui a bâti toute son existence en disant « mais si les autres acceptent que je les trompe, c'est totalement normal que je sois un boulanger ». Un homme qui a bâti son existence sur le meurtre, un homme qui a bâti toute sa vie dans le mal, un homme qui a bâti toute sa vie à la destruction de la vie et à la promotion des anti-valeurs. C'est de cela que nous sommes en train de vous parler. Et chers Ivoiriens, nous avons plus qu'intérêt à nous méfier de ces personnes-là qui ne savent même pas se situer par rapport à Dieu lui-même. Et aujourd'hui, en 2024, vous le voyez dans les églises, je me demande s'ils n'utilisent pas, s'ils ne font pas du sondage auprès de ces églises pour voir lesquelles pourraient accepter de garder des armes ou de cacher des armes pour lui. Parce que connaissant l'homme avec ses manipulations, on sait que ce n'est pas Dieu qu'il recherche. On sait que c'est une guerre qu'il recherche. Est-ce que l'homme n'est pas activement à la recherche d'une église où il veut garder ses armes pour pouvoir reprendre le mal qu'il est en train de faire ? Et ça ne doit étonner personne. Quand on connaît le mal dont ce monsieur a été capable, en Côte d'Ivoire, on doit être capable de dire aux Ivoiriens « Faites beaucoup attention et ne vous laissez pas distraire. » Les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets et ce personnage n'a pas du tout changé comme l'exemple qui est en face de vous ici. En septembre 2002, une femme était venue me parler. Je l'avais filmée de manière anonyme afin de préserver sa sécurité. A l'époque, secrétaire particulière de Robert Gaye, elle fut le principal témoin du commando ayant assassiné Rose Gaye, l'épouse du général. Voici donc son témoignage exclusif, diffusé pour la première fois. Et ils ont commencé à appeler Mme Gaye. La vieille, où tu es ? Sors, on va te conduire près de ton mari. La vieille, la vieille, viens. Dès que Mme Gaye est descendue, il y a un militaire qui a pondu son âme sur elle. Et il y a un autre qui a prié, « Non, non, ne tire pas, ne tire pas, laisse-la. » Et c'est là que nous sommes séparés, on n'a plus revu Mme Gaye, elle a suivi les autres. Nous, on demandait les clés des chambres. On m'a dit qu'on ne monte pas ici, nous sommes à la cuisine, nous faisons la cuisine, on ne monte pas dans les appartements. Et l'autre m'a mis son canon, on dirait Mme Gaye. Il m'a dit, « Toi, tu vas battre trop, tu vas voir, vous allez nous donner les clés. » « Il y a un coffre ici, vous allez nous dire comment on l'offre. » On est resté là longtemps, ils ont pillé la maison, ils ont pris ce qu'ils voulaient. Mme Gaye a été tuée à l'entrée de la résidence. On l'a giflée deux fois et après on lui a tiré des coups de feu, elle est tombée et il y a un des militaires qui l'a poussée avec le pied dans le caniveau qui est en face de la résidence. Lorsque l'escadron de la mort arrive chez le général Gaye, de nombreux militaires de sa garde rapprochés se trouvent encore dans la maison. Le capitaine Fabio Kouribali, le lieutenant Kébé Kouribali, le caporal Georges Kouadjou, le caporal Lamar Karamoku, le caporal Jomande Bonfils, le caporal Bley Maninga, le caporal Pamba Souleyman, le Saint Jean-Louis Pascal. Ces jours-là, c'était les militaires qui t'aiment des gardes. Ils ont tous été tués, ils ont tous été tués. On tue des gens comme ça. Il m'a rien fait, c'est que je m'a menée. On rend justice à tous ces enfants qu'on a tués, qu'on a arraché leur famille. On les a tués au froid. Pour que tout le monde sache la vérité, moi je pense que le général Gaye a été tué selon un plan établi par ceux qui l'ont tué. Parce qu'il faut se débarrasser des leaders, pour être tranquilles, comme les militaires l'ont dit. Ils ont profité de ce cafouillage pour éliminer ceux qui les gènent, c'est tout. La plupart des militaires parlaient le béthé. Entre eux, ils parlaient le béthé. Ils parlaient la langue du président. C'était des forces de l'ordre ou c'était des rebelles ? Parce qu'on a dit que c'était les rebelles qui avaient tué. Ce n'est pas des rebelles. Ce n'est pas des rebelles. Ce sont des, comment on appelle, des loyalistes. Ce ne sont pas des rebelles. Ce sont des militaires et ils ont dit qu'on a fini avec le général. On va retrouver Alassane Ouattara. On l'a tué, on a tué. Le général reste Alassane Ouattara. Voilà les deux personnes qui nous amènent dans ce pays. Maintenant, on a tué le général. Il reste le tout d'Alassane Ouattara. D'ici, on y va. C'est ce qu'ils ont dit. C'est au palais présidentiel que je retrouve Alassane Ouattara. Il y a 16 ans, je l'ai connu opposant, menacé de mort et réfugié dans la maison de mon père. Aujourd'hui, je le retrouve président de la République, d'un pays en pleine reconstruction. C'était des moments douloureux. Mais enfin, il faut tout de même s'y remémorer, tout ça. Je me souviendrai toujours que le 19 septembre, j'avais, moi, déjà fait mes réservations avec mon épouse, avec Dominique, pour aller à l'Assemblée annuelle du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, je crois, le 22 ou le 23 septembre. Alors, j'étais chez moi, et vers 10h et demi, 11h, on a été informé qu'il y avait des coups de feu et que paraît-il que le général Gay, le pauvre, avait été assassiné. J'ai appris qu'il y a un problème et que les gens étaient allés chez le général Gay et que ça semble n'avoir pas bien tourné et que c'est la même équipe qui serait en train de venir chez le président Alassane Ouattara. Aller chez un individu avec un chat, il est facile de se dire que ce n'était pas vraiment pour s'amuser et que donc il fallait prendre des dispositions pour ne pas que ça soit tard. Le 19 septembre, très tôt le matin, on a entendu des coups, des tirs qui détonnaient un peu partout, pas loin de chez nous, parce que dans la rue parallèle à la rue Sainte-Marie, où nous habitions, il y avait le domicile du ministre de la Défense. Mais de la fenêtre de notre village, où nous habitions, qui est un duplex, on voyait certains soldats qui se déshabillaient, qui jetaient leur tenue. C'était là la confirmation qu'il y avait une tentative de coup d'État contre le régime du président Laurent Bambo. Ma fille Bintou, quelques minutes après, a vu des militaires arpenter les murs et arpenter ce qu'on appelle le portail. C'est là qu'on a su faire quelque chose de surhumour. Et donc, mesdames et messieurs, c'est ces personnes qui veulent nous faire croire qu'elles n'ont rien fait, qui veulent marcher. Partout où elles vont marcher, elles nous trouveront sur leur chemin et on va en découdre avec elles. On ne parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup.